Comme le monstre qui sommeille en chacun de nous, cette vidéo explore les recoins les plus sombres et mystérieux de l'âme humaine. En tant que spectateur éclairé, peu importe la forme que prend votre soutien, chaque expression compte. Abonnez-vous à Mangalpha, où chaque vidéo dévoile les nuances les plus sombres de notre existence. Introduction aux plus fascinants des antagonistes. Dans le monde captivant des mangas, il existe une multitude de personnages antagonistes qui ont marqué les esprits. Toutefois, l'un d'entre eux se démarque nettement par sa profondeur et son mystère. Yuan Libert, le personnage central du chef-d'oeuvre de Naoki Urasawa, Monster. Le manga Monster débute dans le chaos post-guerre froide de l'Allemagne, tissant un récit sombre et complexe qui soulève des questions sur la nature humaine, l'éthique médicale et la dualité du bien et du mal. Au cœur de cette toile d'araignée narrative se trouve Yuan Libert, un jeune homme à l'apparence angelique, mais dont les actions et les intentions sont loin d'être célestes. Dès son introduction, Yuan est un paradoxe incarné. Sauvé enfant par le docteur Kenzo Tenma, après une mystérieuse blessure par balle à la tête, il devient indirectement la raison d'être du protagoniste. Le docteur Tenma, ayant choisi de sauver Yuan au lieu d'une autre vie, se retrouve pris dans une spirale d'événements tragiques, tous orchestrés par ce patient qui l'a sauvé. Yuan, pourtant, n'est pas le stéréotype du méchant classique. Il est intelligent, charismatique et possède un sens aigu de la manipulation psychologique. Les rares moments où il dévoile des fragments de son passé, comme avec sa sœur jumelle Anna, offrent une perspective troublante sur la formation de sa psyché. Dans Monster, chaque élément du passé de Yuan est comme un puzzle, allant des orphelinats secrets à la propagande politique de l'Ilemane de l'Est. Ses indices éparpillés accentuent le mystère entourant ce personnage. Qui est vraiment Yuan Libert ? Est-il le monstre que le titre suggère ? Ou est-il simplement le produit de circonstances tragiques et d'expériences traumatisantes ? La complexité de Yuan offre un reflet troublant de la condition humaine, rendant Monster non seulement une œuvre remarquable, mais aussi une introspection profonde sur les sens de l'humanité. Profondeur psychologique de Yuan Libert. Un abîme insondable. Le manga, par essence, est un médium narratif qui permet une exploration minutieuse des profondeurs de l'âme humaine. Yuan Libert, antagoniste principal de Monster, est le parangon de cette exploration, incarnant une complexité psychologique rarement égalée dans la littérature graphique. En premier lieu, l'énigme de Yuan réside dans l'ambivalence de son être. Il démontre à la fois des traits d'une innocence enfantine et d'une cruauté glaciale. Derrière son visage angélique se cache une noirceur abyssale, fruit d'un passé traumatisant. Ses souvenirs d'enfance, qu'il partage occasionnellement avec des personnages telles que sa soeur jumelle Anna, ou appelée Nina, révèlent une enfance bercée par la terreur, la manipulation et la solitude. Ses fragments d'histoire insinuent que Yuan est peut-être moins un monstre-né que fabriqué. Son interaction avec le monde autour de lui est teintée par cette dualité. Yuan possède une capacité terrifiante à comprendre les désirs, peur et faiblesse des individus, les utilisant pour les manipuler à sa guise. Il n'est pas rare qu'il pousse ses victimes à la folie ou au suicide, les laissant briser par leur propre démon intérieur, qu'il a si habilement exacerbé. Cependant, cette manipulation ne découle pas d'un simple désir de chaos, mais semble être une quête personnelle pour comprendre la nature même de l'humanité. La relation de Yuan avec son passé est aussi centrale à la construction de sa psyché. Ses souvenirs fragmentés de 511 Kinderheim, un orphelinat où les enfants étaient conditionnés pour devenir des armes politiques pour l'Allemagne de l'Est, mettent en lumière les atrocités qu'il a subies. Ses traumatismes, combinés à la philosophie nihiliste qu'il semble avoir adopté, ont de lui une force implacable, conduite non par la haine, mais par une curiosité morbide sur les limites de l'âme humaine. En somme, chaque action, chaque choix, chaque mot prononcé par ce personnage est un témoignage de la fragilité et de la complexité de l'esprit humain, faisant de lui l'une des figures les plus mémorables du manga game. Charisme et présence scénique. Une ombre dominante. Dans l'univers foisonnant des mangas, peu d'antagonistes réussissent à imprégner chaque page de leur aura aussi efficacement que Yuan. Sa présence dans Monster transcende la simple notion d'un méchant. Il est une force omniprésente, une ombre qui plane constamment, même lorsqu'il n'est pas directement visible à l'écran. Son charisme est palpable dès sa première apparition. Doté d'une beauté presque surnaturelle, Yuan possède une grâce et une élégance qui contrastent brutalement avec la noirceur de ses intentions. Ce contraste crée une tension narrative, capturant l'attention du lecteur et du spectateur. Chaque sourire, chaque regard est emprunt d'une énigme, incitant à se questionner sur ses véritables motivations. Mais au-delà de sa simple apparence, c'est sa maîtrise de la parole qui élève Yuan au rang d'icônes. Il manipule les mots avec une dextérité redoutable, influençant, persuadant et séduisant ceux qui croient sa route. Des personnages tels que le docteur Enma et l'inspecteur Rungé sont constamment en proie à ces manipulations, oscillant entre fascination et horreur face à lui. Ce n'est pas seulement sa capacité à contrôler les individus qui est impressionnante, mais également la manière dont il orchestre les événements à grande échelle. Yuan, tel un marionnettiste, tire les ficelles en coulisses, façonnant le récit de Monster à sa guise. Sa capacité à disparaître, puis réapparaître au moment opportun, renforce cette impression d'une présence toujours imminente. Voici quelques exemples marquants de ses manipulations. Le docteur Kenzo Tenma, après avoir sauvé la vie de Yuan en tant que jeune garçon, Tenma découvre plus tard les horreurs causées par Yuan. Yuan manipule constamment Tenma, utilisant sa gratitude pour avoir été sauvée et sa culpabilité pour les conséquences de cette action. Yuan orchestre de nombreux événements pour tester la moralité de Tenma. La vie de Nina Fortner, Anna Libert. Il manipule également les souvenirs de sa soeur jumelle, la laissant dans l'ignorance de leur passé tragique pendant de nombreuses années et la guidant selon ses propres dessins. Le massacre de 511 Kinderheim. Il joue un rôle essentiel dans la chute de cet orphelinat, manipulant les enfants et le personnel jusqu'à ce qu'ils s'auto-détruisent dans une orgie de violence. Udo Heinemann. Il était le directeur de l'hôpital Hessler. Yuan le cible, car il est l'un des responsables de la corruption au sein de l'hôpital et a joué un rôle dans la décision de ne pas opérer Yuan lorsqu'il était enfant, et faire sauver le maire de la ville. C'est la même chose avec le docteur Oppenheim et le docteur Boyer, deux médecins qui étaient impliqués dans la corruption de l'hôpital. Adolf Junkers. C'était un crocheteur de serrure responsable de l'ouverture des portes de quatre maisons appartenant aux victimes des meurtres en série de couples d'âge moyen. Yuan avait engagé Junkers et ses amis pour ces meurtres-là. C'est pourquoi il a décidé de le tuer, afin de supprimer toute trace de son implication dans les meurtres et d'éliminer un témoin potentiel. Reinhardt Biermann. Il était l'ancien directeur de 511. Yuan l'a tué car il détenait des informations précieuses sur les expériences de 511. En particulier des données de recherche sur Yuan Riemem. Richard Braun. Dans le passé, Richard avait tué un tueur en série nommé Stéphane Juss. Lors d'une confrontation, bien que Juss ait pointé une arme sur lui, Richard a été expulsé de la police car Juss était mineur. Cet incident a profondément traumatisé Richard, le condisant à des séances de thérapie et à des problèmes d'alcoolisme. Yuan, connaissant la culpabilité et le traumatisme de Richard, l'a manipulé en jouant sur ses sentiments de culpabilité concernant la mort de Juss. Il a ainsi conduit Richard à croire que son jugement n'était pas altéré par l'alcool lorsqu'il a tué Juss, amplifiant ainsi sa culpabilité. D'une influence de Yuan et submergée par la culpabilité, Richard s'est suicidé en sautant d'un bâtiment. Après que Yuan lui ait donné une bouteille d'alcool, maquillant ainsi ce meurtre en un accident. La raison principale pour laquelle Yuan a ciblé Richard était qu'il avait commencé à découvrir la vérité sur lui et représentait donc une menace pour ses plans. La série de meurtres à Ruenheim. Dans l'un des arcs finaux de la série, Yuan a orchestré une massive paranoïa parmi les résidents de la petite ville de Ruenheim en distribuant des armes à feu et en semant la discorde, conduisant à un carnage. Tout ça afin d'être le dernier homme debout, confrontant ainsi Tenma à une décision de vie ou de mort sur lui. Et bien sûr, ce n'est pas tout. Yuan a manipulé des tas de personnes et de situations. Mais ce serait trop long de tous les référencer. Thèmes universels L'éternel combat entre bien et mal L'un des aspects les plus fascinants de Monster réside dans sa capacité à aborder des thèmes universels avec une profondeur rarement atteinte. Yuan, en tant qu'antagoniste central, devient l'incarnation de ces thèmes, brouillant les frontières entre bien et mal, humanité et monstruosité. A première vue, Yuan semble représenter le mal absolu. Ses actions et manipulations sont souvent dénués de toute morale apparente, le positionnant comme un monstre aux yeux du monde. Toutefois, en s'immergeant davantage dans le récit, on découvre un personnage beaucoup plus nuancé. Les abus et traumatismes qu'il a subis, notamment au tristement célèbre 500 en Skinderheim, le dépeignent sous un jour plus tragique, rappelant la thématique du débat inné et acquis. En gros, est-il né monstre ou l'a-t-on créé ? Le manga interroge aussi la notion d'identité à travers Yuan. Possédant une serre jumelle, Anna, on observe une dualité constante entre eux, reflétant les thèmes de lumière et d'obscurité. Cette relation complexe sert d'allégorie aux luttes internes que chacun d'entre nous peut ressentir, mettant en avant la tension entre nos désirs et nos devoirs, nos démons et nos anges. De plus, Yuan, avec sa vision nihiliste du monde, remet en question l'existence même d'une moralité universelle. Dans ses interactions avec d'autres personnages, il les pousse souvent à confronter leurs propres convictions morales, les amenant à des révélations profondes sur eux-mêmes. Cela soulève une question perturbante. La notion de bien et de mal est-elle intrinsèque ? Ou est-elle façonnée par nos expériences et notre environnement ? Enfin, le titre même du manga Monster devient une interrogation philosophique. Qui est véritablement le monstre ? Yuan avec ses actes impitoyables ? Ou la société qui a engendré un tel être ? Comparaison avec d'autres antagonistes. L'incomparable Yuan. Le monde des mangas regorge d'antagonistes au caractère unique et mémorable. Des figures telles que Light Yagami de Death Note ou Isoka de Hunter X Hunter ont laissé une empreinte indélébile sur les fans. Toutefois, en juxtaposant Yuan Libert à ses géants, on perçoit sa singularité et sa suprématie dans le panthéon des méchants. Premièrement, la plupart des antagonistes dans les mangas possèdent une ambition ou un désir clair. Qu'il s'agisse de pouvoir, de vengeance ou d'auto-préservation. Yuan, cependant, est une énigme. Sa véritable motivation demeure insaisissable. Ce qui le rend d'autant plus terrifiant. Là où Light Yagami est poussé par un désir de justice déformé, Yuan semble être motivé par une curiosité profonde sur la nature humaine elle-même. Deuxièmement, la méthode de Yuan se distingue également. Tandis que des personnages comme Isoka jouissent du combat et de la confrontation directe, Yuan préfère agir dans l'ombre, manipulant les événements et les individus comme des pions sur un échiquier. Cette approche subtile le rend encore plus menaçant, car sa présence est souvent ressentie, mais rarement vue. Troisièmement, le traitement du passé de Yuan est plus nuancé que celui de nombreux autres antagonistes. Là où certains méchants sont dépeints avec un passé tragique pour susciter l'empathie, le passé de Yuan, bien que douloureux, sert davantage à approfondir le mystère qui l'entoure. Son histoire ne justifie pas ses actes, mais offre une perspective sur la formation de sa psyché complexe. En comparaison avec des antagonistes comme Freezer de Dragon Ball ou Orochimaru de Naruto, qui cherchent le pouvoir pour des raisons personnelles ou par pure malice, Yuan se situe dans une sphère différente. Il n'est pas mu par une soif de pouvoir, de vengeance ou d'immortalité. Son mal provient d'une curiosité sombre sur la nature humaine et de la volonté d'exposer les faiblesses de l'âme humaine. Un autre contraste frappant peut être établi avec Griffith, de Berserk. Si Griffith trahit ses camarades pour ses ambitions et devient un être démoniaque en quête de pouvoir, Yuan, bien que similaire en termes de charisme et d'influence, agit sans un désir palpable de contrôle ou de suprématie. Sa terreur est plus subtile, plus psychologique. Ce qui distingue véritablement Yuan des autres méchants du manga, c'est l'absence de binarité simple dans sa représentation. Là où de nombreux antagonistes peuvent être catégorisés comme mauvais avec des motivations claires, Yuan flotte dans une zone grise. Il incarne la vraie horreur de l'ambiguïté morale, de la dualité humaine et de la potentialité du mal en chacun de nous. L'impact durable de Yuan Libert sur le paysage manga. Ainsi, Yuan, au-delà de sa complexité intrasèque, a redéfini les attentes des lecteurs en matière d'antagoniste, son influence étant bien au-delà de Monster, laissant un héritage durable dans le paysage manga. Alors que d'autres personnages peuvent être définis par leur action ou motivation, Yuan se distingue par l'aura d'inquiétante étrangeté qu'il dégage, élevant chaque scène où il apparaît. La magie de son personnage repose sur l'inconfort qu'il génère chez le lecteur, le poussant à questionner, à réfléchir, à douter. Oui, il n'est pas simplement un personnage, mais une expérience, une sensation qui reste longtemps après avoir tourné la dernière page ou vu la dernière scène. Son influence est telle que de futurs mangaka écrivains ont cherché à créer des antagonistes mémorables, nous tournant inévitablement vers Yuan comme référence ultime. Sa marque indélébile sur le genre garantit que son héritage perdurera, faisant de lui un pilier immuable dans le panthéon des grands personnages de manga. Français et l'anglais. Brillant comme il était, il a appris on n'a rien de temps. Peu de temps avant sa disparition, il maîtrisait parfaitement les deux langues. Le gars, le garçon, je devrais dire, quand il a fondé cet extraordinaire montage financier que personne ne soupçonnait, il n'avait pas plus de 15 ans. Est-ce que vous pouvez voir ce qu'il y a au fond de mes yeux ? L'enfer dans ses yeux. Il y avait l'enfer. J'ai vu l'enfer au fond des yeux d'un homme. Je ne suis pas dupe de qui il est et de ce qu'il désire au fond. Il essaie d'être celui que je voulais devenir, c'est tout. Qui pourra devenir un tel monstre ? Je pose la question en connaissance de cause. Qui est comparable à la bête et qui peut la combattre ? Qui peut battre la bête ? Vous connaissez ça, docteur ? Je suis Johann Liebert. Qui suis-je ? J'étais ici. Et pourtant, je n'existe pas. C'est dans la mort qu'on est égaux. Pas dans la vie. Je pensais être allé au plus profond des ténèbres, ne pas pouvoir aller plus bas. Cependant, ce que j'ai vu au-delà était une obscurité encore plus sombre que la pire des ténèbres. De deux choses l'une, soit vous refoulez les souvenirs, soit vous trouvez que le mensonge vous sauve la mise. Alors ce mensonge, est-ce qu'il vous disculpe uniquement aux yeux des autres ou est-ce qu'il vous absoit vos propres yeux ? A présent, je vous laisse choisir le prochain méchant à traiter. Aizen Sosuke, Madara Uchiha, Dio Brando ou bien Griffith. Pourquoi pas Meruem ou Vicious également ? Shogo Makishima ou Moriarty ne sont pas mal non plus, cela dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501